La cérémonie de cet après-midi consacre le lancement officiel de la plateforme de création et de formalisation des entreprises en ligne, monentreprise.bj. C'est une plateforme digitale de plus dans le paysage numérique, serait-on tenté de dire. Aujourd'hui, lorsque les entrepreneurs viennent à la PIEX, d'abord ils font la queue, puis ils se font appeler, ils vont se faire enregistrer, on valide leur dossier. Et c'est à partir du moment où on a validé leur dossier qu'on leur donne un ticket qui leur permet de rentrer chez eux et de venir trois heures après récupérer leur dossier. C'est la performance que nous avons obtenue en une année. Aujourd'hui, nous voulons aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, lorsque les entrepreneurs iront sur la plateforme, ils pourront, de chez eux, de leur bureau, ils pourront, je dirais, valider l'ensemble du processus. Ça leur prendra au maximum une heure. Au bout d'une heure, ils recevront un ticket numérique qui leur dira que leur dossier est accepté et que des vérifications sont en cours. Et une fois que ces vérifications sont faites, ils vont recevoir un second ticket pour leur dire que leur entreprise est créée. Et donc, ils n'auront plus besoin de cartes, ils n'auront plus besoin de documents, ils n'auront même plus besoin de venir à la PIEX. Et avec un dispositif de QR code, ils sont capables d'imprimer l'ensemble des éléments qui sont l'extrait du régime du commerce, l'attestation d'immatriculation de l'entreprise à l'IFU, l'annonce légale, la déclaration d'établissement de l'entreprise à la direction générale du travail, la carte d'importateur ou la carte professionnelle avec une durée de validité de deux ans. Aujourd'hui, le Bénin, avec la mise en place de cette plateforme, se place résolument dans les pays, les meilleurs pays au niveau de la sous-région, et même en Afrique, les pays qui vont connaître une amélioration importante de la manière dont on crée les entreprises. À la limite, on peut nous dire, mais gagner une heure, gagner deux heures, pourquoi gagner une heure, deux heures, trois heures ? Je dirais que ce qui est important pour nous, c'est le service qu'on rend aux clients, c'est le service qu'on rend aux entrepreneurs. La plateforme MonEntreprise.bj, élaborée, que nous célébrons aujourd'hui, est une prouesse qu'il mérite de saluer. Cette prouesse, nous la devons, bien entendu, à l'assistance de la CNUSET, mais aussi au génie béninois, à travers une entreprise qui a développé le dispositif de paiement en ligne. C'est un maillon qui fait de cette plateforme un différentiel énorme. Pour ce que je sais, la pièce n'est pas prête à s'arrêter en si bon chemin. La représentation néerlandaise s'honore, une fois encore, d'apporter son accompagnement et reste disposée à soutenir le Bénin dans toutes les réformes qu'il pourra engager en matière de promotion des entreprises. C'est enfin le lieu de féliciter tous ceux qui ont contribué à cette réussite, dans la mesure où cette œuvre commune a démarré il y a juste un an. A ce titre, je salue particulièrement la synergie qui a été construite avec l'Agence des services et systèmes d'information, assis, qui n'aménageait aucun effort pour le développement de cet outil. Je vous remercie. MonEntreprise.bj est une plateforme web conçue pour faciliter le développement de services en ligne pourront être rassemblées au sein d'un même guichet unique électronique. L'objectif est de proposer aux usagers de la pièce un guichet électronique permettant l'envoi d'un dossier de création d'entreprise en ligne, le paiement des frais et la réception des certificats électroniques après traitement de dossier par le personnel de la pièce. Pour créer un compte, allez sur le site www.monentreprise.bj. Cliquez sur l'onglet « Créer un compte » et inscrivez les informations demandées. Cliquez sur l'onglet « S'inscrire » et le livre vous est envoyé dans votre mail pour valider le compte créé. Pour créer son entreprise, il faut d'abord vérifier la disponibilité du nom commercial. Cliquez sur « Vérifier un nom ». Saisir le nom de l'entreprise et cliquez sur « Rechercher ». Un message apparaît sur la disponibilité ou le nom du nom commercial. Cliquez ensuite sur le type d'entreprise à créer. Insérez vos identifiants et cliquez sur « Se connecter ». Un guide apparaît. Répondre aux questions du guide. La liste des documents à fournir apparaît dans la colonne « Documents » à droite. Cliquez sur « Valider et continuer ». Un formulaire apparaît. Sur cette page, remplir les informations demandées et cliquez sur « Je valide le formulaire ». La page « Documents » apparaît. Joindre chaque document demandé et cliquez sur « Je valide les documents ». La page « Payer » apparaît. La possibilité est donnée au promoteur de payer par carte bancaire ou pas paiement mobile, Move Money et MTN Mobile Money. Choisir le type de paiement souhaité et procéder au paiement. Cliquez sur « J'envoie le dossier ». La page « Envoyer » apparaît. Cliquez sur « Je valide ». Un mail est envoyé dans la boîte de l'entreprise pour confirmer que le dossier a été reçu et est en cours de traitement par les personnels de la pièce. Dans un délai de 3 heures maximum après l'envoi du dossier, le promoteur reçoit par mail tous les certificats attestant la création de l'entreprise. Extrait d'un registre de commerce et de crédit immobilier, cartes professionnelles, notifications infus, déclarations d'établissement, etc. Monentreprise.bégie Investir au Bénin devient plus facile et plus rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada